J'ai toujours l'habitude de dire que cette journée, si elle n'existait pas, il fallait la créer, parce que c'est une journée qui met la lumière sur les personnes atteintes d'albinisme qui jusque-là peinent à trouver leur place dans une société qui les a vues naître et qui les a vues grandir. Les difficultés que les personnes atteintes d'albinisme rencontrent sont de trois autres. Bon, deux, généralement la troisième difficulté est une conséquence des deux premiers. Notre activité visuelle fait que nous ne voyons pas loin, on est généralement à 1 à 2 sur 20, ce qui est un peu gênant. Donc pour lire, c'est difficile, pour étudier, c'est difficile, ce qui fait que beaucoup de personnes atteintes d'albinisme abandonnent les bancs rapidement parce que trouvant les études très difficiles. C'est difficile de survivre avec le soleil, même si la plaie se cicatrise, cela nous attend quand nous abordons notre quarantaine. Et ça ressurgit parce que la peau maintenant s'effrite et se casse, et c'est ça le cancer de la peau. Et c'est ça qui est la première cause de décès chez les personnes atteintes d'albinisme. Donc la troisième difficulté, c'est la stigmatisation et la marginalisation que nous subissons à cause de notre couleur de peau. Normalement, personne ne devrait être stigmatisé ou marginalisé à cause de sa couleur de peau. Nous avons une déficience au niveau de nos yeux et de notre peau. Ce qui a manqué à la peau, pour qu'elle soit comme ceci, c'est ça qui a manqué aux yeux aussi, pour qu'ils ne voient pas bien. En dehors de cela, nous sommes les mêmes. Je pense qu'à mesure de sensibiliser les gens sur cela, ça pourra changer.